de remplir les deux grandes salles qui sont ici et qui plus c'est on commence à remplir la salle du bas donc on va sûrement arriver pas loin de 300 personnes ce qui montre bien que l'intelligence artificielle est un thème qui intéresse énormément de gens qui nous intéressent tous surtout qu'on dit un peu tout et son contraire sur l'intelligence artificielle qui est souvent un concept un petit peu galvaudé donc j'espère qu'on y verra plus clair à l'issue de cette conférence qui regroupe deux conférenciers prestigieux de renommée mondiale alors tout d'abord je voulais indiquer que cette première conférence s'inscrit dans un cycle de conférences débat sur l'intelligence artificielle qui va être initiée ici à la SEIN donc la société d'encouragement et d'industrie nationale pour l'industrie nationale qui vous reçoit ici que donc dans la salle du bas on va avoir une liaison multiplex vidéo ce qui permettra à la fin des deux exposés lors des questions réponses de pouvoir avoir des questions réponses simultanées sur les deux salles donc cette première réunion du cycle intelligence artificielle qui s'intitule où va l'intelligence artificielle devrait apporter un premier éclairage sur ce qui est réellement l'intelligence artificielle et évidemment ultérieurement on rentrera dans on devrait couvrir à peu près tous les thèmes de l'intelligence artificielle cette réunion a été organisée à l'initiative de Marie-Françoise Merck et Véronique Pelletier ainsi que Jean-Pascal Duchemin donc Marie-Françoise Merck qui est présidente de Chercheurs Toujours Véronique Pelletier qui est présidente de la DELI et Jean-Pascal Duchemin qui appartient au comité des arts physiques de la SEIN mais également, et c'est la raison des bannières qui sont derrière en partenariat associatif avec la DELI, la FAS, Chercheurs Toujours, le MURS et la SEIN voilà alors on parlait donc des invités prestigieux donc je vais commencer par Juliette Mattioli qui est à Thalès qui est une des grandes expertes IA de Thalès et qui a notamment fait partie de plusieurs délégations françaises officielles dont le G7 concernant l'intelligence artificielle et puis Jean-Gabriel Ganassia qui est professeur à la Sorbonne Université membre de l'Institut Universitaire de France membre de la CERNA Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche dans les sciences du numérique d'Alisten et président du comité d'éthique du CNRS COMETS voilà ce que je vous propose donc et c'est convenu entre nos deux conférenciers c'est que Jean-Gabriel Ganassia démarre les conférences la conférence ce sera suivi par Juliette Mattioli et que les questions soient réservées dans la dernière demi-heure de l'exposé de façon à vous permettre d'avoir un panorama déjà assez global sur la teneur des deux exposés et de poser des questions qui soient les plus pertinentes possibles voilà donc je vais passer le micro mais je crois que chacun a son propre micro à Jean-Gabriel et puis donc en bas Jean-Pascal Duchemin qui anime la salle de Chaptal du rez-de-chaussée pourra intervenir si besoin mais ça sera surtout au moment des questions-réponses voilà je vous souhaite une bonne conférence je vous remercie d'être venu si nombreux pour cette conférence sur l'intelligence artificielle qu'on a intitulée où va l'intelligence artificielle parce que le terme est connu aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas quand j'ai commencé je me souviens que les gens se demandaient mais qu'est-ce que c'est on me demandait j'étais sommet de répondre je me souviens qu'un jour j'avais été invité chez une jeune amie c'était un appartement bourgeois et on me demande jeune homme qu'est-ce que vous faites dans la vie ? alors imprudemment j'ai dit je fais de l'intelligence artificielle j'ai senti que l'atmosphère se figeait tout d'un coup personne ne comprenait et il fallait que j'explique à l'époque j'avais du mal à expliquer c'était un peu compliqué et à la fin la maîtresse de maison me dit ah je comprends c'est vous qui allez mettre tout le monde au chômage avec vos robots alors j'ai expliqué que c'est un peu plus compliqué que ça alors donc où va l'intelligence artificielle ? ah oui c'est la petite zapette ici voilà c'est bon donc première question c'est est-ce que ça marche ? ah voilà alors je voulais commencer par cette c'est ça parce que j'ai essayé de suivre par cette photo qui est très belle que vous reconnaissez peut-être il s'agit d'une des dernières images du film de Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace je la trouve particulièrement émouvante parce que vous voyez que c'est un astronaute qui se retrouve à la fin du film dans un paysage dans une chambre qui est meublée à la mode du 18ème siècle et je crois qu'il pose une question qui est centrale aujourd'hui c'est est-ce que nous sommes toujours dans la modernité ? est-ce que l'intelligence artificielle est la poursuite du projet des modernes par exemple de Condorcet ou est-ce que on va au-delà de la modernité est-ce que ce serait la fin le terme de la modernité qui reviendrait vers autre chose que la modernité ? alors je vais essayer de répondre à cette question ici mon exposé sera en trois parties dans la première je vais rappeler ce qu'est l'origine de l'intelligence artificielle je crois que c'est quelque chose qui n'est pas inutile en tout cas j'ai entendu l'an dernier il y a deux ans au moment où on a discuté de la stratégie intelligence artificielle pour la France un certain nombre de collègues parfaitement compétents dans des sous-domaines de l'intelligence artificielle qui avaient peut-être des définitions de la discipline un peu approximatives je vois que Julien confirme et donc je suppose que vous-même qui connaissez bien le domaine scientifique vous ne savez pas vous vous rappelez peut-être pas tout à fait ce dont il s'agit donc je crois que c'est bien de rappeler les choses et puis ensuite Juliette dans la partie de son exposé donnera un certain nombre d'applications concrètes dans le champ industriel donc moi je brosserai simplement les champs les champs d'application et puis ensuite je crois qu'il est important puisque l'un des objectifs c'est d'essayer de montrer quelles sont les limites de l'intelligence artificielle donc de rappeler qu'il y a des assimilations que l'intelligence artificielle a été prise souvent dans un sens littéral et qu'on lui associe un certain nombre de mythes qui sont extrêmement anciens et je vais les évoquer ici pour montrer que peut-être ils ne sont pas totalement fondés et puis enfin je voudrais aborder les questions éthiques qui elles se posent vraiment aujourd'hui avec le développement du numérique et je crois surtout que s'il y avait un point important dans cet exposé c'est ne pas confondre ce qui relève de l'imaginaire du mythe c'est-à-dire d'une inquiétude ancrée au cœur de l'homme depuis des millénaires et puis quelque chose d'extrêmement actuel le fait que la société change et qu'un certain nombre de problèmes se posent alors première question donc est-ce que comment définir l'intelligence artificielle alors pour ça bon je vais partir d'une interrogation très très ancienne est-ce qu'une machine peut penser qui est difficile comme question certains disent non non c'est impossible d'autres disent oui oui c'est possible vieille question philosophique peut-être vous souvenez-vous que des philosophes comme Hobbes par exemple expliquaient que pensée s'était calculée pensée n'était que calculée ou un autre philosophe extrêmement important Leibniz qui pensait que tout dans la nature se produisait par calcul en particulier la pensée et donc on pouvait construire une machine qui était capable de penser lui-même a essayé de fabriquer une machine qui simulerait la pensée vous savez que ce qu'a fait Leibniz c'est qu'il a essayé de mathématiser la logique et puis ensuite il s'est dit si on mathématise la logique on pourrait avoir une machine qui ferait des calculs logiques d'ailleurs l'un des grands laboratoires d'intelligence artificielle en France s'appelle Leibniz en hommage justement à Leibniz je crois que c'est extrêmement important de bien comprendre donc que c'est un projet qui est ancien ce n'est pas nouveau même si ce n'est pas un projet qui remonte à la plus authentiquité ça a quand même quelques siècles alors là je voudrais ensuite citer une personne que vous reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous il s'agit de Ada Lovelace Byron la fille du grand poète pourquoi je la mentionne ? parce que elle a été l'assistante de Charles Babbage Charles Babbage était un économiste anglais qui a inventé le concept d'ordinateur dans la première moitié du 19ème siècle là encore ce n'est pas quelque chose d'extrêmement récent il a essayé de le fabriquer il n'y est pas arrivé parce que c'était extrêmement coûteux mais il avait une assistante donc cette jeune femme qui s'intéressait aux mathématiques et elle a commencé à faire des programmes pour cette machine imaginaire puisqu'elle n'était pas fabriquée on a repris les plans on l'a fabriquée d'ailleurs elle fonctionne effectivement mais à l'époque on n'a pas pu la fabriquer et à ce moment là elle a réfléchi aux difficultés d'abord aux possibilités qui étaient ouvertes par la machine et aux problèmes que ça posait et en particulier elle a expliqué que cette machine ne se limiterait pas à traiter des objets mathématiques à faire du calcul mathématique mais qu'elle pourrait traiter aussi de la musique et du texte et donc cette question autour de l'intelligence artificielle autour de tout ce que va faire la machine est ancienne je rappelle c'est la première moitié du 19ème siècle et puis je voudrais toujours dans le 19ème siècle citer un autre économiste anglais qui s'appelait Stanley Jivons qui a réalisé un piano mécanique qui utilisait l'algebra de boule pour simuler des raisonnements donc là encore c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement ancien et puis enfin citer une figure qui maintenant est très connue Alan Turing qui à la fin de la seconde guerre mondiale a écrit deux articles l'un en 1948 l'autre en 1950 en se demandant qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que penser pour une machine ah oui voilà voilà excusez-moi voilà Alan Turing qu'est-ce que ça peut vouloir dire que penser pour une machine mais le terme d'intelligence artificielle n'a pas été prononcé il a réfléchi aux difficultés qu'il y aurait à programmer une machine qui puisse simuler la pensée et pour ça il a imaginé que ces machines devaient acquérir d'elles-mêmes des connaissances parce que la pensée ça suppose qu'on dispose d'énormément de savoirs et il a ensuite essayé de réfléchir au fondement de cette machine qui apprend il a dressé des parallèles entre la machine et l'homme et la psychologie de l'enfant et puis entre la machine et la physiologie il s'est intéressé au premier réseau de neurones formels je rappelle que les réseaux de neurones formels sont nés l'idée le principe a été développé en 1943 c'est-à-dire avant même que le premier ordinateur électronique ne soit construit ce qu'on appelle le deep learning aujourd'hui c'est la continuation de ce qu'on appelait les réseaux de neurones formels je n'en parlerai pas ici mais peut-être qu'on en parlera un tout petit peu mais ça n'est pas que ça l'intelligence artificielle je crois que c'est ça qui est important et puis il s'est aussi intéressé à d'autres métaphores par exemple un parallèle avec l'évolution des espèces ou un parallèle avec l'évolution de la culture mais le terme d'intelligence artificielle il ne l'a pas prononcé alors quand est-ce qu'il a été prononcé il a été prononcé en 1955 par deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque qui s'appelaient John McCarthy un mathématicien et Marvin Minsky qui était un autre mathématicien qui était dans les grandes universités américaines je crois que Marvin Minsky était au MIT et John McCarthy était dans l'université de Dartmouth College qui est très prestigieuse c'est une des universités de la Ivy League c'est une des grandes universités américaines et ils ont décidé de créer une nouvelle discipline scientifique qu'ils ont appelée intelligence artificielle alors pour comprendre le contexte il faut savoir que le premier ordinateur électronique a été fabriqué en 1946 c'est à dire moins de 10 ans avant ce projet et leur objectif c'était d'utiliser ces machines pour mieux comprendre l'intelligence il ne s'agit pas de reproduire une intelligence il s'agit de comprendre l'intelligence et comment on va faire on va la décomposer c'est une démarche analytique j'insiste sur ce point si on veut bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et quel est le résumé de ça c'est cette petite phrase donc c'est une petite plaque commémorative qui a été apposée sur le bâtiment de Dartmouth College où s'est tenu le premier rassemblement sur l'intelligence artificielle c'est une école d'été en 1955 dont John McCarthy et Marvin Minsky décident de demander à la fondation Rockefeller un financement pour organiser une école sur cette nouvelle discipline scientifique et ce qu'ils disent ils disent cette discipline scientifique va reposer sur une conjecture selon laquelle toutes les composantes de l'intelligence ils disent tous les aspects de l'apprentissage et tous les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent être décomposées en fonction si élémentaire qu'on peut fabriquer une machine pour les simuler j'insiste là dessus parce que c'est vraiment ce qui permet de comprendre l'objectif de l'intelligence artificielle et en 60 ans cette discipline s'est considérablement développée mais pour bien comprendre ce que sont ces fonctions élémentaires ici j'ai pris une décomposition de nos facultés cognitives en 5 grandes catégories les 3 premières correspondent à ce qu'on appelle un agent c'est à dire quelque chose au sens aristotélicien dans le traité de l'âme c'est anima ce qui anime quelque chose donc vous avez des organes d'essence des yeux et des oreilles sur un robot vous avez des capteurs et à partir de ça vous avez des flux d'informations ces flux d'informations il faut les interpréter ça c'est le premier type de fonction c'est tout ce qui relève de la perception ce que les psychologues appellent la perception on veut simuler ça ensuite une fois qu'on a interprété ces informations il faut les décrire dans la machine comme dans une mémoire c'est ce qu'on appelle une représentation c'est à dire rendre présents les choses en leur absence faire comme une mémoire la simulation de la mémoire et l'exploitation de la mémoire c'est à dire l'extraction de connaissances à partir de la mémoire s'appelle l'apprentissage ça c'est le deuxième aspect c'est complémentaire bien sûr le troisième aspect c'est une fois que vous avez représenté de l'information comment exploiter cette information pour dériver de nouvelles connaissances pour agir pour prendre des décisions et ça c'est ce qu'on appelle le raisonnement la modélisation du raisonnement Aristote lui-même dit le raisonnement c'est un calcul sur des représentations et puis ensuite ces agents ne sont pas isolés les uns des autres ils sont dans la nature donc ils ne sont pas isolés ce qui veut dire qu'ils vont échanger entre eux et il faut qu'il y ait des facultés de communication des facultés d'expression et de reconnaissance un langage un langage entre ces agents artificiels et un langage entre les hommes et ces agents à la fois qu'ils nous disent quelque chose et en même temps que nous puissions commander ces agents et puis enfin le dernier point il faut agir dans le monde ce sont les fonctions exécutives et l'intelligence artificielle depuis qu'elle existe essaye de modéliser des fonctions cognitives qui relèvent de ces différentes catégories et on a fait des progrès considérables premièrement ça fait faire des progrès dans le champ scientifique on comprend mieux l'intelligence les sciences cognitives sont nées à partir de l'intelligence artificielle avec l'idée de simuler les différentes facultés cognitives et puis deuxième chose une fois que ces fonctions cognitives sont simulées on peut les utiliser dans des applications pratiques et c'est ce que l'on fait aujourd'hui et c'est ce que l'on fait depuis 60 ans alors au début c'était difficile mais aujourd'hui ça a transformé le monde alors j'ai donné un certain nombre d'exemples et puis je m'arrêterai parce que ensuite Juliette donnera d'autres exemples mais le premier exemple je crois qui est important de donner c'est le web vous connaissez tous le web vous l'utilisez tous et le web c'est le couplage des réseaux de télécommunication et d'un modèle de mémoire je vous ai rappelé que la mémoire c'était une des facultés cognitives pas la mémoire au sens de stockage d'informations mais la mémoire au sens psychologique c'est à dire ces facultés d'association de réminiscence d'oubli etc un aspect de cette mémoire a été simulé en 1965 par un philosophe qui s'est passionné pour l'intelligence artificielle qui s'appelait Ted Nelson et qui a inventé un néologisme pour décrire ce modèle il l'a appelé un hypertexte un texte augmenté de liens entre les différentes parties du texte cette notion d'hypertexte a été reprise par un j'allais dire un européen je ne sais pas c'est encore un européen c'était un anglais Tim Berners-Lee mais à la fin du mois tout va peut-être changer donc un futur ex-européen au coeur de l'Europe à Genève et on a inventé le web c'est à dire le couplage des réseaux de télécommunication et de ce modèle de mémoire vous voyez que le web de ce fait c'est de l'intelligence artificielle et puis on peut continuer les moteurs de recherche c'est de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle le web sémantique vous ne savez peut-être pas ce que c'est mais c'est de l'intelligence artificielle et puis je vais continuer ici avec d'autres d'autres aspects les robots ça fait appel à de l'intelligence artificielle il y a d'autres choses dans les robots il y a des aspects mécaniques il y a des capteurs mais il y a beaucoup d'intelligence artificielle puis les bots ce sont des logiciels qui eux n'utilisent que de l'intelligence artificielle et puis ensuite on va pouvoir les véhicules autonomes que ce soit les voitures autonomes ou les armes autonomes c'est de l'intelligence artificielle même si on peut s'en inquiéter la biométrie ça fait appel elle a de l'intelligence artificielle la vision ça fait appel c'est la perception c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est de l'intelligence artificielle la reconnaissance de la parole dont vous disposez sur vos téléphones portables c'est de l'intelligence artificielle le traitement et la compréhension du langage naturel c'est de l'intelligence artificielle j'ai dit ça fait partie de la simulation des facultés de communication c'est de l'intelligence artificielle et puis bien sûr on peut aller beaucoup plus loin et je ne dresserai pas un panorama exhaustique des applications de l'intelligence artificielle ma seule difficulté est là où je serai assez court c'est d'essayer de savoir où l'intelligence artificielle n'intervient pas dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de domaines bon j'exagère un petit peu mais il y en a relativement peu alors je voudrais maintenant arriver dans la deuxième je crois que c'est la qu'est-ce que je voilà c'est ça la deuxième partie de cet exposé donc la première partie je voulais vous présenter un tout petit peu l'histoire de l'intelligence artificielle c'est de comprendre ce que signifie le terme bien sûr ce terme est ambigu parce que je vous ai dit intelligence artificielle terme inventé donc par deux scientifiques qui se disent c'est l'utilisation des machines pour mieux comprendre l'intelligence c'est donc la simulation artificielle d'un certain nombre de facultés de l'intelligence mais bien sûr dans le grand public on le prend au sens littéral c'est une intelligence faite de façon artificielle et tout d'un coup bien sûr ressurgissent les inquiétudes et des mythes anciens et c'est de cela maintenant dont je vais parler dans cette partie parce que ça explique un certain nombre des peurs que vous avez que beaucoup ont et je crois qu'il faut essayer de les prendre telles qu'elles sont et de montrer bien sûr qu'elles ne sont pas fondées et qu'il y a en revanche d'autres raisons de s'inquiéter et le risque comme on le verra c'est que ces fausses peurs masquent les vrais dangers alors première chose donc quelle est l'idée qu'il y a derrière l'intelligence artificielle c'est d'y fabriquer une intelligence de façon artificielle c'est d'y recréer l'homme ou recréer l'humain et ça bien sûr ça fait peur alors on va donner certains exemples ici vous reconnaissez normalement si c'est bien synchrone hop le premier c'était Pygmalion qui était sculpteur qui a fabriqué une statue en ivoire je crois qui était très belle et dont il est tombé amoureux et qui s'est animé tout d'un coup donc tout un tas de légendes autour de ça on va prendre un deuxième exemple c'est c'est le golem vous savez que cette statue d'argile a été créée aurait été créée le terme golem existait d'ailleurs en hébreu bien avant mais aurait été créée par celui qu'on appelle le Maral de Prague un rabbin légendaire qui d'ailleurs n'a jamais écrit sur beaucoup de choses mais n'a jamais écrit sur le golem donc on peut penser que c'est quand même assez imaginaire mais il aurait fabriqué une statue d'argile vous savez que dans les religions mosaïques une statue d'argile ça fait écho à la façon dont l'homme a été fait d'argile par Dieu et cette statue d'argile a la propriété si on lui passe un message derrière les dents de s'animer toute seule et c'est un robot et d'ailleurs on va le voir tout à l'heure le premier robot a été fabriqué au même endroit donc c'est un robot et un robot qui à certains moments a fait un certain nombre de bêtises il y a tout un tas de légendes autour du golem qui sont passionnantes je ne vais pas en parler parce que je rêverais d'en parler mais là vous auriez pour deux ou trois heures pour raconter toutes les histoires autour du golem c'est quand même une légende qui est très intéressante parce qu'elle résume tout un tas d'inquiétudes en particulier par exemple il y a une des légendes autour du golem qui a donné naissance à l'apprenti sorcier au poème de Goethe qui a été repris par entre autres Walt Disney dans Fantasia c'est à dire que tout d'un coup la machine s'anime et on ne sait plus comment l'arrêter alors je vais parler maintenant d'autres choses c'est une légende française d'un grand poète Villiers de Liladans que vous avez peut-être lu un grand symboliste Lève Futur il a créé ce qu'il appelle une andréide le terme on va revenir là-dessus parce que je trouve que c'est un beau terme il a été repris mais de façon beaucoup moins belle par un japonais et l'andréide c'est un homme qui peut-être vous avez entendu parler du nom du créateur de l'andréide c'est Edison Thomas Edison un Edison imaginaire à la fin du XIXe siècle qui aurait donc créé cette statue qui est une imitation de femme mais qui est la plus parfaite des femmes non seulement parce que physiquement elle est parfaite mais en plus parce qu'elle dit toujours la vérité ça c'est pas très politiquement correct aujourd'hui mais bon j'ai obligé de donc ça c'était Villiers de Liladans et puis dernière chose dont je voulais parler ah non c'était voilà dernière chose dont je voulais parler c'était le robot alors je crois qu'il est important parce qu'on en parlait tout à l'heure beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle et disent c'est de la science-fiction bizarrement le terme a été inventé introduit par des scientifiques avec une acception parfaitement définie en revanche on n'a pas vraiment peur de la robotique on a peur des robots mais pas tout à fait de la robotique or la robotique tire son nom d'un être de science-fiction le mot robot a été introduit au début du XXe siècle en 1920 par un dramaturge qui s'appelle Karel Tchapek et qui a imaginé des travailleurs artificiels dans une pièce de théâtre qui s'appelait Roux Rossum Universal Robot Rossum c'était le nom de l'ingénieur qui aurait fabriqué ces robots et ces robots parce qu'ils travaillaient acquérir en dignité ce que l'homme perdait en dignité et ensuite ils ont pris leur revanche et ils ont détruit l'humanité donc tout ça pour bien montrer que c'est d'abord un être imaginaire chose paradoxale aussi enfin paradoxale disons étonnante vous savez que c'est créé par un dramaturge tchèque à Prague la ville du Golem pourquoi ? certainement il y a des liens parce qu'on sait qu'il y avait un regain d'intérêt pour le Golem au début du XXe siècle alors je voudrais maintenant à partir de ça évoquer les différentes craintes autour de l'intelligence artificielle ce qu'on considère comme étant les menaces alors la première c'est le double de l'homme on a peur effectivement qu'il y ait une espèce de malédiction qui s'attache à ceux qui reproduisent un homme puisqu'on se place dans la position de la posture de Dieu on fait la même chose et je vais donner quelques exemples de gens qui essayent de fabriquer des doubles de l'homme en particulier vous avez un japonais qui s'appelle Ishiguro et qui récidive il nous explique qu'il fait des statues qui sont exactement les doubles de nous mais tout le monde a peur toute la presse va assister aux démonstrations qu'il fait alors il faut quand même mesurer la dimension médiatique le caractère la supercherie qu'il y a derrière ce ne sont pas des robots enfin je ne sais pas ce qu'est un robot mais on suppose qu'un robot est un automate c'est à dire une statue qui va s'animer d'elle même là elles sont télécommandées c'est à dire qu'il est derrière il y a une petite pièce il manipule les boutons donc il n'y a absolument rien d'un robot il se trouve qu'il y a 15 jours une journaliste française qui vit au Japon et qui travaille pour l'agence France Presse m'écrit un mail et elle me dit écoutez je suis très embêté parce que Ishiguro est en train de refaire une déclaration on est en train d'expliquer à nouveau qu'il y a des choses extraordinaires or elle me dit j'ai regardé de façon précise et bien sûr c'est de l'ordre de la supercherie et c'est ça je crois qu'il faut dénoncer il n'y a pas de double de l'homme il y a juste une statue animée ça ressemble à ce que par exemple Jacques de Vaucanson a fait au 18ème siècle où il a fait un joueur de flûte par exemple ça ressemble à toute la grande tradition des automates alors je vais maintenant donner un deuxième exemple d'escroquerie ici c'est Sophia vous vous souvenez que à l'assemblée générale de l'ONU on nous a présenté cela en expliquant que c'était un grand progrès et que tout d'un coup les robots étaient capables de prononcer un discours il faut savoir que c'est un discours enregistré certes c'est une proesse extraordinaire d'être capable de reproduire la voix de quelqu'un en l'absence de la personne mais enfin c'est pas nouveau c'est un discours enregistré avec de la mécatronique c'est à dire une simulation des mouvements du visage qui laisse entendre qu'il y a quelqu'un et donc ça c'est la première escroquerie ça n'est pas un robot il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans deuxième escroquerie on nous dit qu'elle a la citoyenneté saoudienne on se dit la citoyenneté mais sauf que nous on comprend citoyenneté au sens d'une démocratie un citoyen c'est quelqu'un qui vote quelqu'un qui vote c'est quelqu'un qui a une volonté vouloir veut et qui va l'exprimer par sa voix mais en Arabie Saoudite c'est pas ça un citoyen c'est faire acte d'allégeance au souverain alors ça on conçoit tout à fait qu'un robot puisse faire acte d'allégeance donc oui je crois que c'est vraiment important d'avoir donc cette simulation de l'homme c'est quelque chose qui relève plus de l'imaginaire que du réel alors maintenant deuxième type de menace la fin du travail alors là je vais être assez rapide même si ça devrait prendre beaucoup de temps vous savez que depuis quelques années il y a un certain nombre d'articles qui nous expliquent que le travail va disparaître en particulier vous avez des articles écrits par l'université d'Oxford en réalité c'est pas l'université d'Oxford d'ailleurs parce que on a tous en tête la vénérable université britannique mais il faut savoir que pour des besoins d'argent qu'on conçoit tout à fait les universités britanniques donnent des chaires à des gens qui leur promettent de l'argent et là il s'agit l'institut du futur de l'humanité qui est une chaire à l'intérieur de l'université d'Oxford avec des soi-disant philosophes comme Nick Bokschrom qui inventent des choses qui sont des fables tout à fait incroyables et en particulier donc ils ont écrit deux articles l'un en 2013 l'autre en 2017 en nous expliquant qu'il y avait de moins en moins de travailleurs moi je les ai lus ils sont la méthodologie est extrêmement discutable je vais vous donner simplement le dernier article ils sont allés interviewer des chercheurs en intelligence artificielle dans deux grandes conférences d'intelligence artificielle ce sont des conférences très connues ICML et ENIPS simplement ils leur ont demandé quand est-ce que vos techniques mettront simuleront par exemple la traduction automatique ils ont dit ah pas de problème dans 7 ans alors d'abord les gens qu'ils ont interviewés étaient des spécialistes de technique c'était pas des spécialistes du métier de traducteur et puis autre part il faudrait peut-être mieux comprendre ce qu'est un métier un métier c'est pas une seule tâche un métier c'est beaucoup de tâches différentes et donc il y a une évolution des métiers liée au numérique mais ça veut pas dire qu'il y a une suppression des emplois c'est beaucoup plus compliqué que cela il y a une mutation des emplois je peux vous renvoyer vers un certain nombre de rapports faits par des spécialistes dans des sous-domaines par exemple Pierre Blanc a travaillé dans le domaine de la banque il y a d'autres gens qui ont travaillé dans le domaine de l'assurance etc qui montrent qu'il y a une mutation du travail mais certainement pas une suppression du travail et puis d'autre part il y a des créations de nouveaux emplois donc vous voyez cette crainte cette crainte ancienne qui est liée au terme même robot n'est pas fondée alors maintenant troisième inquiétude les robots soldats alors ça bien sûr ça fait énormément peur parce qu'on se dit les machines tout d'un coup comme dans le film Terminator vont s'animer et puis détruire la planète entière il y a toute une mythologie autour des robots soldats ce qu'on appelle en français les SALA système d'armes léto autonomes ou en anglais les LOS l'état l'autonomous weapon system alors est-ce qu'on doit les encourager ou les condamner ? il y a deux attitudes certains qui disent il faut les condamner là j'avais une petite vidéo je vais la je la passerai pas en intégralité parce que c'est un tout petit peu long ah oui ah zut j'ai pas le son bon c'est ah vous l'avez c'est parce que ah ouais c'est ça elle est après j'ai plus la main j'ai l'impression c'est le robot voilà c'est ça mettez le j'ai plus la main Customer Pilots directed almost 3,000 precision strikes last year we're super proud of it it allows you to separate the bad guys from the good it's a big deal but we have something much bigger your kids probably have one of these right not quite hell of a pilot no that skill is all AI it's flying itself its processor can react a hundred times faster than a human the stochastic motion is an anti-sniper feature just like any mobile device these days it has cameras and sensors and just like your phones and social media apps it does facial recognition inside here is 3 grams of sheep explosive this is how it works I will not go to you I will stop because the video is a bit long you can see it on the internet I believe it is important today in the world of information to have a critical regard on what we are presented or the analysis in detail shows that the concept of autonomy which is deployed behind is totally imaginaire it is that we let understand that the arm decides of its own of its own in real life what we present are the arm automatics that are the arm that uses facial recognition but at this moment that means that someone has to say who it is to achieve and there is not of a fundamental even if these are very afraid but in any case there is not of a fundamental what we explain today is that these different techniques constitute a third revolution in the art of the war and that it is something which is faux it is to say there is a continuity in any case on we say it is a rupture there is no rupture it is important it is an arm automatic and not an arm autonomous in the sense that they are not imprevisibles they are not that decide of what they will do to give you an idea of that I will take a voiture autonome a voiture autonome it is a automatic what would be a real autonomous autonomous it is a a voiture who decide what she does what she does what she does I always give an example if you say your autonomous autonomous to go to the piscine because it is hot if the car is really autonomous she will say no I have that you have mal in the dent I have I have I have with you for you at the dentist and you are not at the piscine and we have absolutely not want to have an arm autonomous like that it is the same same thing with the autonomous and when you talk with the militants no want to have an arm autonomous so all that it is a fiction it is of course to understand the importance of this fiction because the parlement european impressionnée par the letters ouvertes which have been written by the great authorities of the world contemporain in particular by the great group americans and then by a certain number of anglers because you will understand why have voted this year a resolution recommended to the community european of not financing of industry who would integrate the intelligence artificial into the system of defense it is what it is that today the intelligence artificial is everywhere in the system of defense it is that the parlement european recommends to the community of not financer the industry of defense it it is a little bit fear it is what to financer so people who are outside Europe and I have talked about the Angles who are to from Europe and they have a lot of other countries like the United or China so you see that the challenges are really important I robots à l'attaque. Alors bon, déjà que les hommes ne savent pas très bien ce que ça veut dire, mais pour les robots c'est encore plus difficile. Et puis la deuxième, c'est la discrimination des civils et des militaires. Alors là encore, dans les guerres asymétriques que nous vivons aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, il n'y a pas d'uniforme, donc vous imaginez bien la complexité. Alors je rajoute, il y a même d'autres facteurs de complexité que je ne vais pas évoquer, mais le fait que ce sont des règles à exception, c'est-à-dire que par exemple, on doit discriminer les civils et les militaires, mais normalement si un militaire est à terre et qu'il est désarmé, à ce moment-là, on doit le protéger, etc. Vous voyez bien que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors je voulais terminer par quelque chose qui est une fable, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous en avez certainement dû en entendre parler, c'est la voiture autonome. Alors tout le monde se dit que c'est terrible parce que les ingénieurs spécialistes de voitures autonomes vont avoir à programmer froidement le choix, la délibération. Alors c'est bien sûr une fiction totale, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais ça ne correspond à aucune réalité. En réalité c'est la transposition d'un vieux dilemme éthique qui avait été développé par les philosophes analytiques sur ce qu'on appelle le dilemme du trollet à la voiture autonome, mais bien sûr ça relève plus de l'imaginaire que de la réalité. Puis dernier point, c'est le dépassement de l'homme et la fin de l'humanité. Alors là je voudrais, première chose, citer quelqu'un que certains d'entre vous ont peut-être lu, Yuval Noah Harari, il a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus, c'est un historien très talentueux, il lui dit qu'on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle qui vont permettre de prédire le risque et d'anticiper notre propre comportement. Effectivement ce sont des techniques qui peuvent marcher très très bien pour un certain nombre de choses. Mais il dit, aujourd'hui, elles prévoient tellement notre comportement qu'elles sont capables de nous anticiper, d'agir mieux que nous et donc on va leur confier les responsabilités qu'on ne pourra plus confier aux hommes parce qu'ils risquent de faire des erreurs. Il dit, il y a trois étapes dans l'histoire de l'humanité. La première, l'homme ne comprend pas ce qui arrive, il invente des dieux pour expliquer les choses, c'est l'étape des religions. Ensuite, le moment où l'homme commence à comprendre, il maîtrise les choses, l'être suprême c'est l'homme avec un grand H, c'est l'étape de l'humanisme. Il dit, aujourd'hui, les machines sont meilleures que nous, ces machines sont entraînées avec des données et c'est donc la troisième grande époque, la fin de l'humanité, en tout cas la fin de l'humanisme. Il dit, c'est le règne des données, des datas, il appelle ça le dataïsme, qu'on ne doit pas confondre avec le dataïsme. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je pense que c'est bien sûr tout à fait excessif parce que la connaissance qu'on a en particulier, il dit que les neurosciences, on est capable d'anticiper le comportement des gens mieux que nous, en particulier le cerveau, ce qui est totalement illusoire. Alors, dernière chose que je voulais mentionner, ce sont les projets de ce qu'on appelle la Calico. L'idée, c'est d'être capable de détecter dans le génome les gènes responsables du vieillissement et donc de vous maintenir jeune éternellement. Alors là encore, c'est un peu de l'ordre de l'imaginaire. Alors, on va continuer. J'ai pris les trois mythes que j'avais cités et puis là, un nouveau mythe au XXIe siècle, le quatrième, pardon, j'avais les trois mythes, le quatrième, c'est le mythe de la singularité. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité technologique ? C'est l'idée que l'intelligence artificielle, tout d'un coup, va se retourner contre nous. Vous vous souvenez du regretté Stephen Hawking, ce servant extrêmement prestigieux qui dit que l'intelligence artificielle pourrait devenir un événement majeur et constituer un danger existentiel pour l'humanité. Ou, alors je ne résiste pas, c'est en 2017, Elon Musk qui nous dit, l'intelligence artificielle, ça pourrait constituer une menace pire que la Corée du Nord. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Derrière, il y a ce qu'on appelle la théorie de la singularité technologique. Alors, c'est l'idée que les machines sont de plus en plus rapides et que, comme elles sont plus rapides, elles vont être plus intelligentes. Première question, est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est très discutable. Alors, il y a l'idée que l'intelligence, on est américains, ils sont optimistes. L'intelligence humaine augmente, c'est la courbe verte. Est-ce que c'est vrai ? Ça reste discutable. Mais ensuite, je vois des gens qui ont sur la tête, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait discutable. Mais ensuite, ils disent, l'intelligence artificielle, les machines ont une puissance de calcul qui s'accroît de façon exponentielle. Et donc, l'intelligence, alors là encore, on assimule l'intelligence et s'accroît de façon exponentielle. Et ils nous disent, à un moment donné, il va y avoir un basculement et on va passer au transhumanisme. Alors, que faire face à ces risques existentiels ? Alors, il y a deux solutions. La première solution que propose Elon Musk, c'est de dire, on va renforcer les capacités humaines. Et c'est ce qu'il propose avec une société, c'est un homme d'affaires, il a monté une entreprise. Il nous dit, dans un premier temps, on va développer des implants cérébraux. Et dans un deuxième temps, on va rajouter des dispositifs électroniques qui vont accroître notre mémoire et notre intelligence. Alors, est-ce que c'est possible ou pas ? C'est une question, bien sûr, dont on pourra discuter. Mais pour ce que je connais, je vous ai dit que j'ai un peu financé une partie de ma carrière, les sciences cognitives, c'est bien sûr absurde. Du moins, on regarde les connaissances qu'on a aujourd'hui. Alors, la deuxième chose, la deuxième possibilité, c'est de s'hybrider à la machine. C'est-à-dire, si les machines deviennent plus intelligentes, on va essayer de se coupler à la machine. Et c'est ce que propose un directeur scientifique de Google qui s'appelle Ray Kurzweil. Google, vous connaissez, c'est pas n'importe quoi. Et donc, ça doit être pris au sérieux. Il dit, on va télécharger notre esprit sur les machines. C'est ce qu'on appelle le mind uploading. Alors, le problème, c'est qu'on va être des êtres virtuels. Il faut se réincarner. Il y a un milliardaire russe qui propose un site qui va vous permettre de fabriquer un robot et de réincarner votre esprit sur ce robot. C'est donc le téléchargement de l'esprit. Alors, il y a même des gens qui pensent que ça va donner naissance à une nouvelle religion. The way of the future church. Alors, tout ça, bien sûr, ça relève, à mon sens, de grandes exagérations. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre qui s'appelle Le mythe de la singularité. En tant que scientifique, c'était de reprendre les arguments qui avaient été déployés par les tenants de la singularité technologique et essayé d'y répondre en montrant d'abord que la loi de Moore n'est pas infinie, quand bien même elle se poursuivrait indéfiniment. La fréquence de calcul des machines n'est pas équivalente à l'intelligence. Et puis enfin, certains nous disent, comme on l'a vu avec Yuval Noah Harari, les machines apprennent et elles vont en savoir plus que nous. Mais en réalité, il y a des limites à l'apprentissage des machines. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est extrêmement problématique. Et puis enfin, ce qui est bizarre, je l'appelle ça les pompiers pyromanes, c'est que ce sont les gens qui fabriquent l'intelligence artificielle qui nous expliquent qu'elle est dangereuse. Et donc on peut se méfier dans ce cas-là. Alors je voudrais aller ? Oui, tout à fait. Alors je vais essayer de tenir dans les cinq minutes qui restent. Là, je ne promets rien, ça va être un peu difficile, je vous prie de m'excuser. Donc le dernier point, la dernière partie, ce sont les questions éthiques qui sont liées au développement de l'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a des fausses peurs, c'est-à-dire des craintes qui ne reposent sur rien. En revanche, le développement des techniques d'intelligence artificielle peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Alors là, il y a un livre que j'évoque ici, qui est d'abord qui a un très beau titre, Weapon of Mass Destruction, les armes de destruction mathématiques, bien sûr, qui évoque les armes de destruction massive. Et c'est une mathématicienne américaine qui s'appelle Cathy O'Neill, et qui a expliqué que les techniques d'intelligence artificielle sont à la fois très puissantes, mais qu'elles peuvent poser un certain nombre de problèmes et de problèmes éthiques. Alors, premier point, du point le plus épistémologique, un certain nombre de gens nous disent que avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin de théorie, il suffit juste d'exemples. Alors ça, c'est un problème épistémologique, ce sont des questions qui sont tout à fait fausses, bien sûr. Ce n'est pas la fin de la théorie. C'est un article qui a été écrit par Chris Anderson sur ce sujet-là, qui est très, très discutable. Entre autres, on m'a demandé d'écrire un article pour le débat sur le sujet, donc vous l'aurez bientôt si ça vous intéresse. En tout cas, je pourrai répondre plus tard. Et puis, d'autre part, l'induction, plus exactement l'apprentissage machine, ça repose sur ce que les logiciels appellent de l'induction, c'est-à-dire passer du particulier au général. Or, l'induction, ça repose sur un axiome qui est un axiome d'uniformité. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est vrai sur les exemples va être vrai dans le futur. Or, il y a des cas où l'axiome d'uniformité n'est plus vérifié, en particulier dans les applications à la société. Si vous apprenez sur un ensemble d'exemples et que ça vous conduit à changer la société, à ce moment-là, ce que vous avez appris n'est plus valide. Je vais donner un exemple. Si vous utilisez un système pour déployer les forces de police à partir du nombre de personnes arrêtées, à ce moment-là, vous allez déployer des formes de police, et là où vous avez mis les forces de police, vous aurez encore plus de personnes arrêtées. Et donc, vous aurez une autoconfirmation du système, mais ça ne voudra pas dire que les choses sont justes. Et puis, on a la même chose avec la justice prédictive, etc. Et puis, le troisième point, c'est... Excusez-moi, je... C'est... Oui, c'est ça. Le troisième... Voilà, c'est ça. C'est que, souvent, on confond les corrélations avec les causalités. Et, bien sûr, je vais vous donner un exemple. Les cancers... Les crèmes solaires sont corrélées au cancer de la peau. Et ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent le cancer de la peau ? Non. Ça veut simplement dire qu'en général, quand les gens mettent des crèmes solaires, c'est qu'elles vont au soleil. Donc, si on voulait vraiment avoir tout l'ensemble des exemples, il faudrait qu'on dispose aussi d'exemples de gens qui mettent des crèmes solaires qui ne vont pas au soleil. Mais ça, bon, c'est un peu plus difficile à trouver. Alors, je voudrais terminer en parlant des limites éthiques. Et ce sera... Les... Ils ont presque la conclusion. Donc, limites éthiques liées au développement de l'intelligence artificielle. Limites parce que... Vous savez que, essentiellement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle repose sur des données. Alors, pas uniquement. Je crois que c'est important de le dire. Peut-être qu'on le redira. Nous-mêmes, on avait travaillé ensemble il y a un certain nombre d'années sur des choses qui n'étaient pas des grandes masses de données, même s'il y avait des données. C'est des raisonnements symboliques. Mais il y a beaucoup de données. Or, ces données, pour beaucoup, sont personnelles. Et donc, c'est une très grande intrusion dans la vie privée que de collationner ces données. C'est ce que font les grands acteurs de l'intelligence. Leur modèle économique repose là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils nous vendent... Au fond, ils arrivent à vendre des choses gratuites, ce qui est formidable. Ils gagnent beaucoup d'argent avec du gratuit. Quand on utilise un moteur de recherche, on ne paye pas. En réalité, on paye quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire de la publicité invisible. Et pourquoi cette publicité invisible est possible ? Parce qu'ils savent qui vous êtes. Et donc, elle va vous motiver. Donc, le taux de retour va être très fort. Et pour ça, il faut avoir énormément de données sur les comportements de chacun. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un lien très très fort entre les techniques d'intelligence artificielle, les données et les modèles économiques de ces grands acteurs de l'Internet. Mais bien sûr, ça se fait à un grand coup. Deuxième chose, les objets connectés, qui sont extrêmement importants et qui expliquent d'ailleurs, ou qui expliqueront le développement futur de l'intelligence artificielle, parce qu'on va avoir des capteurs qui seront de moins en moins chers. Ces capteurs vont générer énormément d'informations. et ces informations vont être interprétées. Il faudra absolument les interpréter. Et puis, les questions de décision, si vous avez des machines automatiques, qui va être responsable ? Est-ce que c'est la machine ou l'homme ? Si par exemple, vous avez un médecin, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les assurances sociales disent aux médecins ? Statistiquement, la machine répond mieux que vous. Donc, si vous prenez une décision différente de la machine, à ce moment-là, vous allez encourir votre responsabilité. Donc, pour se couvrir, les médecins risquent de ne plus prendre eux-mêmes la décision. Les questions de transparence, le fait que la décision de la machine est de plus en plus opaque, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'explications. Les questions de réparation et d'augmentation, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, les limites de l'intelligence artificielle. La fracture sociale, bien sûr, le fait que certains risquent de mieux utiliser ces machines que d'autres. Les questions liées au ciblage du risque, par exemple, dans le domaine des assurances, vous allez avoir la possibilité d'avoir des assurances qui s'adresseront à chacun en fonction du risque qu'il présente. Et donc, le caractère mutualiste des assurances risque de disparaître. Ce sont des questions vraiment centrales pour le futur. Et puis, les questions épistémologiques. Alors là, je vais vous donner un petit exemple. C'est toujours dans les assurances. Cathy O'Neill dit que les assurances ont essayé d'adapter la prime au risque que présentent les gens. A priori, on est d'accord pour la conduite automobile puisqu'on se dit qu'on ne va pas payer pour les chauffards. Alors, ils ont entraîné un système d'apprentissage et là, elle a regardé ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'il y avait dedans, c'est qu'ils avaient trouvé comme indicateur de prédiction de risque d'accident de voiture le code postal. Vous voyez, c'est troublant. Parce qu'on aimerait quelque chose qui soit lié à la personne, au comportement individuel. Non, là, ça marche très bien, ces statistiques. Et elle dit, c'est même pire que ça. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse l'assurance automobile, ce n'est pas tellement le risque d'accident. C'est le risque que vous quittiez l'assurance. Et donc, il y a des zones où les gens ont moins tendance à comparer les différentes assurances entre elles. On peut les faire payer plus cher. Vous voyez, ça vous montre... Alors, je vais terminer juste sur la question de la réparation et d'augmentation. Alors ça, c'est... Vous vous souvenez d'Oscar Pitorius ? Est-ce que vous vous souvenez de cette jeune femme ? Non, Daniel Bracho. Daniel Bracho souffrait de la même affection qu'Oscar Pitorius, mais sur une seule jambe. Et donc, elle a demandé à son médecin de lui couper l'autre jambe pour pouvoir courir. Alors, je vais continuer très rapidement. Ici, ce que je veux dire, c'est que le monde, les objets ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont la même forme extérieure, mais en réalité, ils sont différents. Un vélo, c'est presque la même chose, mais c'est différent. Des lunettes, il va y avoir des écrans en-dessus, ce sera différent, etc. Alors ça, c'est sur les objets. C'est la réingénierie des objets quotidiens. Mais maintenant, on va parler d'autre chose, c'est la société. La société aussi, elle se transforme. Les concepts qui font le tissu social évoluent avec le numérique. L'amitié, la confiance, tout ça est en train de se transformer. Et ça veut dire que, lié à ça, il y a de nouvelles vulnérabilités qui sont, par exemple, ce qu'on appelle... Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, où ici, ce qu'on appelle les deepfakes, le fait qu'il est possible aujourd'hui de faire prononcer à une personne des propos qu'il n'a jamais tenus, ou d'incruster dans une vidéo le visage d'une femme qui n'a pas participé à la vidéo pour la discréditer. Et puis ici, bien sûr, on va donner quelques exemples de manipulations d'informations. Alors donc, ça va arriver sur ma conclusion, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. La singularité technologique et toutes les fables qu'on nous raconte autour de l'intelligence artificielle, qui sont un peu ce qu'était l'opium du peuple. Vous vous souvenez, Marx disait que c'était la religion qui était l'opium du peuple. La singularité technologique, on nous dit que c'est une nouvelle religion. Ça a la même fonction que l'opium du peuple, c'est d'endormir les gens et masquer ce que sont les vrais dangers que j'ai évoqués ici, qui sont liés aux questions éthiques soulevées par l'intelligence artificielle. Alors, j'ai presque terminé, je voulais juste une post-conclusion. Ici, c'est... Voilà. C'est une confession, c'est que ce que je vous ai dit, c'est peut-être pas tout à fait vrai. J'ai un alter ego que je connais bien qui s'appelle Gabriel Naège, l'anagramme de Jean-Gabriel, qui a écrit un roman. C'est terrible. Ce matin, maman a été téléchargée, il s'est trompé, la singularité est advenue et pour compte de malheur, c'est sa mère, sa propre mère, qui s'est téléchargée et qui en plus s'est réincarnée dans un robot sexuel, ce qui le trouble beaucoup. Donc, je vous demande de compatir pour lui. Voilà, donc, comme je l'ai dit, on réserve les questions pour la fin de la conférence. Donc, on va donner la parole maintenant à Juliette Mathioli en remerciant chaleureusement Jean-Gabriel Ganassia. Bravo. Je vais avoir la difficulté de passer après Jean-Gabriel, donc je vais essayer d'être aussi passionnante que lui, sachant que je vais prendre un point de vue plus industriel. On est quand même dans la maison de l'industrie. La présentation a disparu. Bon, je vais quand même commencer juste pour... Comme ça, on ira plus vite. Et donc, l'idée de ma discussion va être d'avoir un point de vue beaucoup plus industriel et beaucoup plus applicatif. Et je vais rappeler brièvement ce qu'a dit Jean-Gabriel sur ce qu'est l'intelligence artificielle. démystifier aussi parce que beaucoup de gens confondent l'intelligence artificielle, Big Data, Data Analytics, Data Science, enfin, tout ce genre de choses. Et puis ensuite, je vais montrer que finalement, vous utilisez tous les jours... Est-ce que ça va mieux comme ça ? D'accord. Donc, je vais expliquer où est-ce qu'on trouve aujourd'hui de l'intelligence artificielle et les applications. Et ensuite, je vais ouvrir pour demain puisque c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui. Alors, rappelons ce qu'est l'intelligence artificielle, comme l'a dit Jean-Gabriel. Donc, c'est apporter des capacités cognitives à un système artificiel. et capacités cognitives, c'est la perception, l'apprentissage, le raisonnement, l'abstraction, la communication avec le dialogue et l'action. Donc ça, c'est tout ce que tu as dit juste à présent. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais je vais juste démystifier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data science, de la science des données. Et en fait, la science des données, c'est l'analyse de la donnée au travers de techniques communément appelées statistiques. Et puis, de plus en plus, ces scientifiques des données, ces data scientists, utilisent des techniques de l'intelligence artificielle comme l'apprentissage pour analyser, exploiter les données, comprendre ce qu'il y a dedans, voire essayer de prédire des tendances. Alors, deux pans complets de l'intelligence artificielle s'opposent. L'intelligence artificielle statistique ou connexionniste, qui est celle qui est à la mode aujourd'hui, qui part de ces données et qui essaye d'en inférer un modèle, comme l'a dit Jean-Gabriel. Dans cette approche-là, on retrouve tout ce qui est apprentissage automatique. On retrouve aussi des choses qui étaient connues au siècle dernier, comme la reconnaissance de forme, le pattern matching. L'inconvénient de ces approches, c'est qu'elles nécessitent d'avoir beaucoup de données pour pouvoir extraire de l'information et qu'elles sont souvent des boîtes noires. On a du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi l'algorithme donne tel ou tel résultat. De l'autre côté, il y a toute une mouvance qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, donc à base de modèles, et qui utilise ces modèles pour raisonner et fournir des solutions à des problèmes complexes ou des aides à la décision. Cette approche-là, elle s'appelle aussi dans notre jargon « good old-fashioned AI » et c'est là qu'on va trouver des techniques de type système expert, ce genre de choses. et par rapport aux méthodes d'IA statistiques, leur inconvénient, c'est qu'elles sont coûteuses à déployer et à développer parce qu'il faut définir les modèles et que c'est un problème qui n'est pas si simple parce que quand on a une question complexe, où s'arrête la modélisation ? Quelle est la granularité des modèles ? On ne va pas modéliser l'ensemble du monde. Donc, de plus en plus, les chercheurs essayent de combiner ces deux approches parce que pour résoudre un problème complexe, en fait, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle statistique et ce n'est pas que du symbolique et on essaye d'hybrider. Et puis, on essaye aussi d'avoir les avantages de l'un sans les inconvénients de l'autre et réciproquement. Donc, on développe de plus en plus et les chercheurs vont de plus en plus vers l'intelligence artificielle dite hybride. Alors, l'IA, c'est beaucoup, beaucoup de sous-discipline. Beaucoup, beaucoup de technologies. Et donc, la première, c'est celle dont on entend parler, c'est l'apprentissage. Alors, on entend beaucoup parler d'apprentissage profond, de réseau de neurones, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres types de techniques à base de données. Les techniques de type réseau et méthode probabiliste avec des méthodes de type Markov cachées. Il y a aussi ce qu'on appelait autrefois les algorithmes génétiques. Maintenant, on les a rebaptisés algorithmes évolutionnaires et d'autres techniques. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la perception. Alors, la perception, c'est la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de formes, la reconnaissance de comportements, la reconnaissance d'intentions. On a parlé des publicitaires qui essayaient de comprendre nos intentions d'achat. Donc, toute cette discipline est en train de foisonner. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la connaissance et le raisonnement. Alors, Jean-Gabriel a parlé de la représentation des connaissances. Vous avez entendu parler du web sémantique, mais il y a aussi les ontologies qui définissent le vocabulaire au travers de taxonomie, les relations entre les mots, leurs contraintes, etc. les bases de connaissances, l'inférence avec les systèmes experts, mais il y a d'autres types d'inférences. Et puis, toute la foison des types de raisonnement. Alors, ça va du raisonnement causal, mais c'est aussi, ça peut être du raisonnement par analogie, comme le fait le cerveau humain, ou du raisonnement par cas, ou du raisonnement dans l'incertain. Enfin, il y a tout ce qui concerne l'optimisation, l'aide à la décision. Alors là, c'est d'autres disciplines. C'est là où on va trouver les arbres de décision qui permettent de choisir. On va trouver aussi tout ce qui est théorie de la décision, avec la décision multicritère. On va trouver de la décision de groupe, on va trouver la décision de collaborative, et c'est vraiment des théories entre les mathématiques et le logiciel. La gestion de l'incertitude, comment gérer l'imprécision, l'incomplétude, l'imperfection de l'information, et c'est là qu'on va trouver toute la théorie de la logique floue, ou ses variantes avec les fonctions de croyance, les fonctions possibilistes. On va trouver aussi tout ce qui est optimisation et raisonnement sous contrainte. Planification, ordonnancement, et météo-hérosistique, pour résoudre des problèmes complexes et combinatoires. Sans oublier, et Jean-Gabriel l'a bien mentionné, tout ce qui est traitement du tronc langage automatique ou traitement multimodal pour comprendre, pour pouvoir avoir et générer des traducteurs automatiques, pour générer un discours, pour identifier dans quelle langue telle personne parle, et maintenant, de plus en plus, les agents conversationnels avec les chatbots. Enfin, il ne faut pas oublier, et surtout, si on commence à parler de collaboration, de système collaboratif, tout ce qui est système multi-agent avec du raisonnement multi-agent ou de la résolution de problèmes distribués ou de l'apprentissage multi-agent. Donc, c'est vraiment une foison de technologies et là, je n'ai pas tout mentionné. Il y avait le livre blanc de Francia qui avait identifié plus de 50 technos différentes, donc, c'est juste un petit exemple. Mais où trouve-t-on l'intelligence artificielle aujourd'hui ? En fait, comme vous l'avez vu, partout. Partout, dans les assistants personnels, dans la santé, dans le commerce, dans les transports et la mobilité, l'environnement, la finance, la défense et la sécurité, l'industrie. Et je vais faire des petits zooms pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas forcément nouveau et que vous utilisez de l'IA tous les jours sans vous en rendre compte. Alors, dans les assistants personnels, première chose, enfin, assistants personnels et bureautiques, le correcteur orthographique qui vous propose, alors parfois, il est malheureux, il peut vous proposer des mots que vous aviez, mais qui, en fait, de plus en plus, apprend les mots que vous utilisez et donc vous propose des mots. Les anti-spams des mails et la catégorisation des mails sont aussi basés à base d'intelligence artificielle et d'apprentissage. Tout ce qui est le speech-to-texte, alors de plus en plus, les dictaphone, y compris sur le téléphone, on parle et le texte apparaît. Les traducteurs automatiques qui mixtent, là pour le coup, les deux IA puisqu'il y a de l'apprentissage avec les mots, mais il y a aussi de l'IA symbolique puisqu'on a mis des règles de grammaire, on a mis des règles, on a mis des modèles. La recherche de contenu, Jean-Gabriel en a parlé. Tout ce qui concerne la reconnaissance d'objets, de personnes, de musique, alors la reconnaissance de musique, c'est Shazam, la reconnaissance de personnes, tous les réseaux sociaux vous identifient les personnes et vous suggèrent des noms. Une belle application que je trouve très sympathique et qu'en plus a été développée par les Français, c'est PlantNet, c'est la reconnaissance de plantes que vous pouvez télécharger et vous prenez une photo et on vous donne le nom de la plante et de plus en plus tout ce qu'on appelle les valets digitaux avec Google Home et ce qu'on sort. Dans la santé, on en entend parler tous les jours pour l'aide au diagnostic. Alors, aide au diagnostic des mélanomes, aide au diagnostic du cancer des poumons. quand on vous recommande un livre, on vous recommande un achat, c'est aussi parce qu'on a appris ce que les autres ont acheté et vous avez acheté, je ne sais pas quoi, une chaise, donc on vous recommande la table. La publicité, alors on en a parlé un petit peu sur la publicité, il y a beaucoup de choses qui se font sur la création de contenu, mais il y a une quinzaine d'années, TF1 utilisait déjà de l'intelligence artificielle pour faire le placement optimisé des publicités et donc il choisissait quelles étaient les publicités qui allaient répondre en fonction de l'émission qui sortait derrière. On ne met pas les mêmes publicités avant une finale de match de foot ou de tennis ou le film du dimanche soir. Et beaucoup de gens qui travaillent dans la communication digitale, communication numérique sont en train de travailler en utilisant l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des publicitaires qui sont en train de travailler sur de la vidéo interactive dont la publicité changerait en fonction de votre réaction. Après, tout ce qui est grande distribution, la logistique, la gestion des stocks utilisent beaucoup de l'intelligence artificielle pour gérer au mieux et en flux tendu. Il y a de plus en plus d'applications de conseillers de vente. J'ai cité deux grandes marques. Sephora vous permet avec une application en ligne de vous photographier et de choisir quel est le meilleur rouge à lèvres en fonction de votre configuration faciale. pareil pour H&M. Vous vous prenez en photo et vous pouvez essayer de manière virtuelle des vêtements. Le marketing utilise beaucoup pour connaître ses clients avec les Customer Relationship Management, les CRM intelligents. La veille économique et technologique. Les gens qui font de la veille utilisent maintenant de plus en plus aussi des moteurs pour pouvoir identifier quels sont les brevets en fonction de certains mots-clés et puis associer les brevets et c'est vraiment de l'analyse du traitement du langage naturel pour pouvoir détecter. Prédiction de marché et optimisation des marges pour des prix dynamiques. Le transport. Le transport. Alors on a parlé beaucoup des véhicules autonomes. On parle beaucoup de la voiture mais le train va aussi devenir autonome surtout pour les trains de très grandes lignes. Et quand je dis autonome je ne dis pas automatique. Il va falloir qu'il apprenne à détecter sur des grandes voies par exemple en Australie il y a des kilomètres et des kilomètres de voies sans personne mais il faut quand même qu'il apprenne à freiner si jamais il y a un objet sur la voie et donc sa décision sera autonome là pour le coup. Mais dans la vie de tous les jours le calcul de trajectoire avec Waze se fait aussi par des algorithmes d'intelligence artificielle qui prennent en compte et votre objectif d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible mais aussi le flux les embouteillages etc. Aujourd'hui de manière déployée il y a aussi le contrôle des feux de signalisation dans une ville qui se fait de manière automatique et de plus en plus avec des systèmes d'intelligence artificielle pour optimiser le flux en fonction par exemple du taux de pollution en fonction de certains incidents si jamais ou certaines rues qui ont été qui ont été arrêtées parce que il y a un convoi ou exceptionnel ou quelque chose comme ça et puis on va parler des applications de covoiturage et il y en a de plus en plus qui sont déployées L'environnement n'est pas en reste L'environnement et l'agriculture utilisent de plus en plus de l'intelligence artificielle Alors l'environnement c'est les bâtiments intelligents qui vont essayer d'utiliser tout l'apprentissage de la consommation pour essayer de réguler au mieux la consommation énergétique C'est l'usage de l'IA pour l'analyse automatique d'images satellitaires et pour mieux comprendre l'impact du changement climatique sur la terre C'est aussi l'optimisation de la gestion de l'eau pour l'irrigation et c'est plein d'autres applications dans l'agriculture La finance et on a parlé finance assurance etc. utilise beaucoup ça Une application qui est déployée depuis très très longtemps c'est la détection de fraudes dans les transactions bancaires et en particulier lorsqu'on vous signale qu'il y a peut-être un problème sur votre carte bleue parce qu'il y a 10 minutes vous avez fait un achat à Paris et il y a une heure c'était à Séoul et là c'est des règles très simples qui disent on ne peut pas être à deux endroits différents de la planète en tout cas aussi éloignée en si peu de temps et donc c'est des choses qui sont déjà déployées et qui vous permettent de ne pas avoir trop de problèmes L'octroi de crédit c'est un sujet assez chaud puisque jusqu'à présent l'octroi de crédit se faisait avec des arbres de décision suite à un questionnaire donc on vous faisait un questionnaire et grâce à ça il y a un arbre de décision de plus en plus on s'intéresse à l'octroi de crédit avec de l'apprentissage mais quid de l'éthique et surtout on verra quid de la transparence l'analyse du risque et la prédiction de marché Jean-Gabriel en a parlé on parle de plus en plus et on voit des applications de conseillers robots pour la gestion de portefeuille donc pour vous suggérer d'acheter ça ou ça et ces robots sont avec des décisions multicritères qui prennent en compte votre aversion ou votre goût du risque c'est à dire ils ne vont pas vous proposer le même type d'achat si vous êtes plutôt averse au risque ou plutôt joueur et puis le trading algorithmique enfin la défense alors là c'est pléthore puisque défense c'est sécurité on a parlé de la biométrique la reconnaissance d'empreintes mais de plus en plus on s'intéresse aussi à la reconnaissance de la parole pour essayer d'identifier la personne en fonction de sa façon de parler des mots qu'elle utilise le langage corporel aussi il y a même des travaux qui sont actuellement faits pour utiliser la biométrie pour détecter des fake news pour montrer qu'en fait c'est quelque chose que c'est pas vrai la vidéosurveillance utilise beaucoup d'intelligence artificielle alors d'abord pour identifier les personnes pour les suivre et en 2016 il y a eu un test à la station métro Châtelet qui essayait de détecter de manière automatique des comportements je dirais malveillants de supporters au moment de la coupe d'Europe de foot c'est à dire à partir de quand un groupe de supporters un peu éméché devient violent pour pouvoir éventuellement prévenir d'autres problèmes la défense alors la défense c'est pour la compréhension de la situation pour la compréhension du contexte la reconnaissance et l'identification de la menace c'est des simulateurs de combat les simulateurs d'entraînement on a vu dernièrement une petite start-up américaine qui a réussi à battre en simulation les meilleurs pilotes de la FAA grâce à un système d'intelligence artificielle c'est de la préparation de missions la conduite etc. et sans oublier la cybersécurité puisque de plus en plus on utilise de l'intelligence artificielle d'abord à titre préventif pour identifier les vulnérabilités d'un système mais aussi pour détecter et comprendre les attaques cyber et puis aussi pour essayer de revenir à la normale enfin nous sommes quand même à l'industrie donc l'industrie utilise énormément de l'intelligence artificielle au moins au niveau de la robotique une des premières applications de l'intelligence artificielle c'était au travers de l'OCR donc la reconnaissance automatique de chiffres pour le tripostal et ça c'est ce qui a lancé l'apprentissage et les réseaux de neurones le tripostal et c'est je ne sais pas si vous vous souvenez quand il fallait mettre le code postal dans les petites cases c'était pour que les systèmes d'intelligence artificielle puissent reconnaître les chiffres et faire ensuite le tri automatique on parle de plus en plus de maintenance prédictive sans oublier la prescriptive donc prédictive l'idée c'est d'essayer d'estimer le temps qui vous reste avant que le système ou la machine tombe en panne c'est ce que vous avez sur votre voiture lorsqu'on vous dit il vous reste 300 km avant de faire un plan en fait c'est une espèce de maintenance prédictive on utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle pour la gestion de programmes ou de projets pour détecter des risques pas nécessairement les risques technologiques mais ça peut être aussi des risques organisationnels des risques humains les gens ne se comprennent pas donc là il commence à y avoir des détections de mots ou des émotions qui circulent dans les mails et on pourrait utiliser ce genre de choses la gestion des actifs industriels au même titre que la gestion des actifs de portefeuille c'est exactement le même problème la logistique l'ingénierie augmentée par l'IA c'était un peu ce que tu disais on va utiliser en particulier pour simplifier tout ce qui est contrôle qualité et générer de manière automatique de plus en plus de tests et puis l'industrie 4.0 qui va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle sans oublier plein d'autres choses comme les jeux alors les jeux d'échecs ça a quand même été avec Deep Blue on a parlé d'Alpha Go il n'y a pas longtemps avec le Go mais il y a d'autres jeux comme le jeu de poker qui commence à faire du poker en ligne avec des actions un peu de bluff ou un autre jeu qui a été un jeu qui moi à l'époque m'avait impressionné parce que c'était une des premières applications des systèmes de l'agence c'était les Sims la musique on commence à avoir des systèmes qui génèrent de manière automatique et artificielle de la musique le cinéma utilise l'intelligence artificielle pour faire du sous-titrage automatique les ressources humaines commencent à utiliser alors c'est plus pour faire du filtre que pour faire vraiment autre chose mais c'est des filtres de CV et il y a une je sais qu'il y a une expérience qui est actuellement en place sur le pôle emploi Île-de-France pour faire une espèce de mise en relation automatique entre les demandeurs d'emploi et leurs profils et les offres d'emploi donc ça soulage un peu les personnes de Pôle emploi alors au niveau de l'éducation de plus en plus on parle de parcours d'apprentissage individualisé mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé dans l'éducation et en académie c'est le détecteur de plagiat parce que de plus en plus on vous demande de faire des rapports et des choses comme ça et donc avec internet on utilise pas mal le plagiat etc 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 donc tous les jours il y a des choses que vous utilisez à base d'IA et donc mais que va-t-il se passer demain et demain alors demain certains disent l'IA c'est une mode en fait ça n'est pas une mode je vais citer juste Cédric Villani qui dit elle sera partout comme l'électricité et y compris dans les systèmes critiques alors les systèmes critiques c'est les systèmes dans lesquels ça a un impact sur la vie des gens ou sur l'économie ou ce genre de choses alors Gardner lui Gardner donc c'est un grand cabinet de conseil qui essaye d'anticiper les technologies a sorti cette année son fameux hype sa courbe et en fait dans le hype des technologies émergentes de l'intelligence artificielle il y a énormément de choses y compris des choses qu'on a vu nous quand on était jeune et qui reviennent comme l'analyse de graphes en particulier pour les graphes sémantiques et internet on parle de plus en plus d'apprentissage par transfert c'est à dire on entraîne sur un un exemple on va utiliser son système d'apprentissage et ensuite on va réapprendre de manière très très légère et puis il y a d'autres sujets comme l'embarcabilité de l'IA dans des systèmes de plus en plus petits ou dans des systèmes de plus en plus grands comme le AGI sans oublier quelque chose de très très important qui est l'IA explicable il va falloir de plus en plus développer de l'IA explicable alors pourquoi parce que comme l'a dit si bien Jean-Gabriel il va falloir surtout quand on va l'utiliser dans les systèmes critiques le faire dans le respect des normes des standards et des réglementations alors les normes il y en a plein il y a la norme sur la vie privée avec le RGDP il y a la loi du numérique qui impose les administrations lorsqu'elles utilisent des algorithmes de les rendre transparents c'est à dire qu'on doit pouvoir comprendre pourquoi l'algorithme a eu telle ou telle décision et alors si on veut mettre de l'intelligence artificielle dans un système critique comme un avion il va falloir être en adéquation avec la réglementation et la certification ce qui veut dire qu'il va falloir aller vers une intelligence artificielle de confiance donc demain et les chercheurs actuellement en tout cas en France travaillent beaucoup autour de ce problème là intelligence artificielle de confiance ça veut dire en particulier pour tout ce qui est à base d'apprentissage de bien qualifier les données sur lesquelles on va faire cet apprentissage quand je dis bien qualifier les données c'est déjà gérer toutes ces imperfections alors là c'est un travail qui est très long et méticuleux pour gérer les imprécisions les incertitudes etc il va falloir en réduire les biais pour éviter que le système apprenne des choses c'est ce qu'on a vu sur twitter où un système devenait raciste et puis dans beaucoup d'applications on n'a pas tant de données que ça donc il faut pallier ce manque de données par des combinaisons entre données réelles données virtuelles simulées ou synthétiques et là se pose la question de comment réduire ce qu'on appelle le reality gap c'est à dire la différence entre le monde simulé ou synthétique et le monde réel il va falloir travailler de plus en plus vers l'interprétabilité et l'explicabilité de tous ces algorithmes et de toutes ces boîtes en concevant des modèles de plus en plus explicables mais surtout sans perdre les performances parce que si on perd les performances ça sert à rien les rendre intelligibles mais au sens humain du terme c'est à dire que les scientifiques que nous sommes savent très bien comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones en disant c'est une équation linéaire c'est une propagation etc donc on va vous dire là le poids du réseau mais ça veut rien dire au niveau humain c'est à dire que mathématiquement ça veut dire quelque chose mais humainement on ne sait pas pourquoi il a pris cette décision et puis rendre explicite il va falloir beaucoup travailler sur la validation la qualification et la certification il est important de démontrer alors la correction de l'algorithme c'est à dire de prouver que l'algorithme fait ce qu'il doit faire et que ce qu'il doit faire et ça dans les systèmes apprenant il va falloir vraiment gérer ce problème là parce qu'il faut pas qu'il commence à ne pas faire autre chose que ce qu'on avait prévu donc il va falloir coupler toutes ces méthodes avec des méthodes de preuve d'algorithme de méthodes formelles de plus en plus de générations de tests etc et puis il va falloir aussi montrer leur robustesse en particulier robustesse aux attaques cyber on a vu des algorithmes d'intelligence artificielle se faire attaquer par des algorithmes d'intelligence artificielle donc il va falloir qu'on soit de plus en plus robuste et de stabilité et ça c'est pour toutes les méthodes stochastiques j'imagine qu'un pilote d'avion si on lui propose un chemin le plus court il a pas envie qu'une seconde après on lui propose un autre chemin et que le système se mette à varier comme ça même si les deux chemins sont vrais enfin comme l'a bien souligné pendant tout son exposé tout ce qui concerne l'éthique et la responsabilité d'un point de vue d'industriel ça veut dire introduire des principes éthiques dès les premières phases de la conception donc c'est vraiment dès la conception éthique by design il faut prendre en compte et respecter la réglementation et l'éthique en conclusion j'aime bien les donc les données les données les données très bien mais il ne faut surtout pas oublier la connaissance parce que comme je l'ai dit au début l'intelligence artificielle ce n'est pas que de l'IA statistique c'est aussi de l'IA symbolique et les connaissances c'est quand même très important il faut développer de l'IA de confiance c'est à dire transparente éthique robuste qualifiée voire certifiée il faut vraiment s'occuper des talents et là on a un problème pas seulement des data scientist parce que beaucoup d'universités forment de très bons data scientist mais pas que il faut aussi développer des gens qui sont des très bons algorithmiens des mathématiciens des gens qui font de l'IA symbolique et puis il faut pouvoir les garder alors là c'est l'industriel français qui parle en France et puis sans oublier quelque chose aussi très très important qui est la protection intellectuelle alors là c'est plus l'industriel français qui parle c'est la française qui va faire un peu de chauvinisme on parle beaucoup d'open data et d'open source il y a beaucoup de bibliothèques il faut pas oublier de breveter aussi la Chine brevette de plus en plus sur l'intelligence artificielle les Etats-Unis brevettent de plus en plus sur l'intelligence artificielle donc les industriels que nous sommes doivent aussi breveter en intelligence artificielle voilà merci merci Juliette pour ce très brillant exposé qui complète bien celui de Jean-Gabriel plus sur la partie application et qui je n'en doute pas va susciter beaucoup de questions Jean-Pascal est-ce que tu m'entends dans la salle du bas oui oui mais de façon à ce que c'est organisé comme ça bon oui nous entendons nous entendons très bien nous sommes pas très nombreux mais il y aura des questions on va commencer par les questions de la salle du haut et ensuite on donnera la parole à la salle du bas selon Stéphanie on a peut-être pas besoin de trois micros un deux merci beaucoup pour ces exposés formidables moi je voudrais revenir sur le travail parce que c'est un point qui n'est pas très clair pour moi alors j'aimerais bien que vous développiez j'aimerais bien que vous développiez un petit peu plus en quoi l'intelligence artificielle ou l'automatisation en général parce que ne va pas diminuer le travail humain parce que la productivité augmente en permanence avec l'automatisation et l'intelligence artificielle donc pour que le travail reste égal il faut que la production augmente mais on sait c'est que la production ne peut pas augmenter indéfiniment donc il y a peut-être un moment où il va y avoir un seuil et où le travail global va être obligé de diminuer alors première chose les technologies chaque fois qu'elles se sont développées ont conduit à des transformations dans la nature du travail et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui de ce point de vue là est analogue à ce qui s'est produit dans le passé c'est à dire que certaines activités ont tendance à disparaître d'autres activités ont tendance à se transformer et de nouvelles activités arrivent alors c'est ce qui se produit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et il n'y a pas une automatisation disons il y a des tâches qui sont automatisées mais ça ne veut pas dire que les métiers eux-mêmes vont disparaître car comme je disais tout à l'heure la plupart des métiers sauf peut-être les métiers d'ouvriers spécialisés font intervenir plusieurs tâches alors la question est compliquée parce que vous avez des activités par exemple dans les fintech il se trouve que j'ai coordonné un petit groupe de travail sur les aspects éthiques liés au fintech et là les gens qui étaient spécialistes des banques nous faisaient les métiers du futur avec l'intelligence artificielle seront les mêmes simplement ils seront transformés par l'utilisation de l'intelligence artificielle par exemple vous allez avoir le chargé de compte qui va avoir un contact direct par le mail avec les clients et il a besoin d'outils qui vont l'aider à traiter la très grande quantité de mails de même il va avoir des outils qui vont l'aider au placement etc donc les métiers sont les mêmes mais un certain nombre de tâches vont être automatisées et la façon de faire va être transformée en revanche il y a d'autres domaines toujours sur les fintech comme les assurances où là on a des métiers qui vont totalement changer parce qu'on va se centrer sur le risque et à ce moment il y a de nouveaux métiers qui vont essayer d'acquérir des données personnelles et ça ça a des incidences notoires donc vous voyez c'est une transformation du marché du travail alors après ce qui est intéressant c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si on regarde globalement si on regarde par exemple les robots est-ce que les robots dans les industries manufacturielles diminuent le nombre d'emplois alors on pourrait se dire oui parce que les ouvriers spécialisés disparaissent mais en même temps les pays où il y a le plus de robots sont les pays où ces industries vont pouvoir rester sinon elles sont délocalisées et donc il y a en général plutôt si on regarde c'est quand même très intéressant vous regardez les pays où il y a la plus grande proportion de robots par rapport au nombre d'habitants ce sont les pays où il y a le moins de chômage c'est le Japon c'est l'Allemagne alors il y a d'autres facteurs bien sûr qui tiennent au vieillissement de la population mais en tout cas il n'y a pas d'automaticité c'est ça je crois qui est extrêmement important et là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est que si la productivité augmente il y a aussi la production qui augmente il y a une demande qui est beaucoup plus forte et il y a surtout une exigence de qualité qui est beaucoup plus forte aujourd'hui que ce qu'elle était hier et de ce point de vue là je pense qu'il n'est pas du tout évident que l'intelligence raciale conduise à une diminution du travail merci donc on va prendre une autre question s'il vous plaît de façon à ce qu'on puisse avoir le maximum d'interactions essayez de faire des questions courtes et puis une question par personne voilà merci c'est à propos de la singularité je connais assez bien la singularité en mathématiques également dans le monde physique la singularité à une sémantique c'est à dire que elle représente elle a un pouvoir organisateur alors dans quelle mesure les les mathématiques que vous employez l'informatique que vous employez est-il capable de déceler ce pouvoir organisateur au sein d'espèces de noyaux que vous arrivez à mettre en évidence au sein disons de vos algorithmes c'était ma question alors première chose je vous remercie d'avoir évoqué l'origine du terme singularité effectivement il ne s'agit pas d'une singularité au sens psychologique c'est à dire ce qui fait l'identité la particularité de chacun d'entre nous mais au sens mathématique où il s'agit d'un point critique dans une fonction ensuite ça a pu avoir une interprétation physique où il s'agit de fonctions qui régissent un certain nombre de phénomènes physiques et qui correspondent à des points particuliers par exemple c'est certainement ce qui explique l'intérêt que Stéphane Hawkins portait à la singularité technologique parce que lui-même était un spécialiste des singularités que sont les trous noirs donc ça c'est un deuxième point alors pourquoi les gens ont introduit cette notion de singularité en intelligence artificielle parce que des mathématiciens dès le début de l'informatique en particulier quelqu'un qui s'appelle Irving John Good ça a été repris ensuite par d'autres se sont dit que puisque la croissance des processeurs était extrêmement rapide on aurait un jour ces machines qui seraient plus intelligentes que nous bien sûr c'est juste un scénario imaginaire j'ai montré qu'il n'y a aucune fatalité à partir de ça des auteurs de science-fiction se sont emparés de cela ce qu'on appelait les malchines ultra intelligentes et ont dressé un certain nombre de scénarios qui sont très très intéressants en particulier il y a je crois qu'Asimov avait travaillé là-dessus il y a très longtemps et puis ensuite il y a d'autres d'autres auteurs qui ont travaillé là-dessus et puis alors c'est là où les choses deviennent beaucoup plus problématiques c'est que des ingénieurs ont repris ces scénarios de science-fiction sans ajouter grand chose du point de vue imaginaire mais en revanche nous ont expliqué que cela devait advenir et que c'était inéluctable et c'est je crois là où il faut être extrêmement prudent parce que on transpose quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire d'une projection dans le futur qui est effectivement ce point singulier dans l'histoire de l'humanité qui serait un point de basculement et on nous explique que ça va advenir pour que lorsque on a des phénomènes comme ça puissent arriver ça n'est pas impossible mais pour que ça arrive il faudrait comparer différents scénarios or ce que l'on fait par exemple dans les théories sur le climat où on a différentes simulations là on ne le fait pas c'est à dire que vous avez un certain nombre de gens qui vous disent ça va advenir comme ça on ne peut pas faire autrement et c'est là où je crois qu'on va vraiment dans quelque chose qui n'a pas beaucoup de réalité alors j'ai essayé de reprendre les arguments simplement et de montrer qu'il ne tenait pas mais je ne pense pas avoir démontré que c'est impossible je dis simplement que la probabilité on s'en soule les éléments de preuve qui sont apportés par ces personnes qui sont en général des ingénieurs ou éventuellement des hommes d'affaires ou des scientifiques mais pas du domaine de l'intelligence artificielle il est vrai que ces éléments de preuve sont tout à fait discutables Merci beaucoup pour vos interventions Madame Juliette Massioli vous avez présenté dans la grande distribution une partie sur la gestion des stocks moi j'aurais aimé avoir d'autres exemples d'applications de l'intelligence artificielle dans la gestion des stocks merci La gestion des stocks et tout ce qui concerne la logistique est vraiment enfin gestion des stocks logistique gestion de flotte aussi de camions de tournées etc le problème de tournées c'était un problème d'IA depuis très longtemps il y a énormément d'applications et en industrie on utilise aussi ce genre de choses pour la gestion des actifs ou la gestion des pièces en maintenance donc ça on a beaucoup d'applications comme ça et puis dans le domaine dans le domaine de la grande distribution il y a aussi l'analyse du client l'analyse du comportement pour pouvoir planifier les achats en fonction des saisons en fonction de beaucoup de choses Si je peux ajouter quelque chose là-dessus Julien tout à l'heure a évoqué l'industrie 4.0 et je crois que c'est extrêmement important ça veut dire qu'on va avoir des capteurs qui vont être disséminés un peu partout et donc on va pouvoir utiliser l'information donnée par ces capteurs pour anticiper énormément de choses et par exemple dans le domaine de la logistique ça veut dire qu'un supermarché va pouvoir établir son stock en temps réel on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois ni même le soir même et donc à partir de ça on peut passer les commandes automatiquement et ensuite les entreprises de logistique vont être capables de déterminer en fonction des stocks qui sont dans les différents entrepôts de la position des différents camions les parcours les optimum pour pouvoir servir le plus rapidement possible donc ça c'est je sais pas si tu es d'accord avec ça je vais donner un autre exemple qui est actuellement enfin certains peuvent connaître c'est Nespresso ou Nespresso quand vous achetez de manière automatique votre ramette vous mettez votre ramette dans un casier qui va lire le code RFID qu'il y a pour savoir exactement et de manière automatique ils connaissent le stock qu'ils ont et peuvent approvisionner donc ça a été vraiment pensé de bout en bout du client à la logistique qui va derrière et c'est aujourd'hui enfin on se pose pas la question je voudrais poser une question marquant mon incompétence parce que je ne suis pas du tout dans le domaine vous n'entendez rien là ça vous entendez mieux bien donc la question que je vais poser d'abord l'impression que j'ai pour simplifier obligatoirement c'est que l'intelligence artificielle étant basée sur des données finalement les données c'est du passé et moi ce qui m'intéresse c'est un peu le futur autrement dit quelle est la possibilité d'imaginer que l'intelligence artificielle soit créatrice vous avez eu une projection où vous parliez de création en mentionnant la musique moi je dirais la littérature donc les arts si vous voulez d'un côté et les sciences de l'autre bon toutes les deux font appel à quelque chose je ne sais pas si c'est appréhendé par l'intelligence artificielle qui est l'imagination c'est à dire créer quelque chose de nouveau et de finalement non prédictible vous voyez ce que je veux dire par exemple un roman c'est une création qui n'était pas prédictive une peinture non plus une oeuvre musicale non plus mais même le choix d'un thème scientifique une création nouvelle par exemple tous les scientifiques sont confrontés au problème d'imaginer qu'il faut faire pour faire avancer les connaissances autrement dit de se projeter dans le futur bien sûr qu'on se base sur les données mais on y ajoute autre chose qui est la créativité je vous remercie de votre question parce que bien sûr que ça ouvre sur des champs d'application d'intelligence artificielle qui sont extrêmement vastes alors première chose vous avez raison on ne peut pas se baser que sur le passé et se baser que sur le passé risque de reproduire dans le champ social des modes de comportement qui étaient des comportements anciens et qui sont tout à fait discutables donc c'est effectivement tout à fait problématique alors l'intelligence artificielle a abordé d'autres aspects et moi-même j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années sur la créativité et je continue à travailler d'ailleurs sur la créativité alors ce qu'on faisait à l'époque c'était pour vous donner un exemple simuler la ligne de base dans un trio rythmique en jazz c'est de la créativité minimale il s'agit d'improvisation c'est à dire que tout n'est pas écrit et à partir de ça on avait un modèle de créativité qui était construit sur la notion de mémoire en ce sens que on stockait des éléments qui correspondaient aux différentes mélodies et on supposait donc que le musicien en fonction de l'atmosphère générale en fonction de la grille d'accords puisqu'on est en jazz tout n'est pas écrit et puis en fonction éventuellement de son tempérament évoquait un certain nombre d'éléments musicaux anciens et qu'ensuite il les recombinait entre eux et on arrivait effectivement à voir quelque chose qui était tout à fait novateur et on avait travaillé avec des joueurs de basse justement qui avaient à la fois apprécié un certain nombre de choses et critiquaient certains aspects ce qui nous avait permis de mieux comprendre la créativité humaine alors ça ne veut pas dire qu'on va arriver à avoir un système qui va faire des choses fabuleuses mais en tout cas ça nous aide à comprendre la créativité et puis on peut avoir une certaine des choses qui sont assez surprenantes alors sinon sur la créativité je continue à travailler dessus et en particulier j'ai un laboratoire d'excellence avec les équipes de littérature de la Sorbonne sur ce qu'on appelle les humanités numériques c'est à dire sur la conception d'opérateurs d'interprétation qui permettent de mieux comprendre les textes qui font aller plus loin alors on travaille entre autres avec des gens sur la génétique textuelle pour essayer de comprendre de le comparer les brouillons d'auteurs pour essayer de comprendre la démarche des auteurs et là ça permet de faire des choses que les gens ne pouvaient pas faire à la main mais c'était trop fastidieux et puis je travaille aussi sur l'intertextualité je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce sont des théories littéraires qui expliquent que le poète n'est pas simplement visité par les muses mais qu'il est influencé par tout son environnement et on détecte des fragments de textes sur des très gros corpus qui sont réutilisés et ça je crois que c'est vraiment passionnant ça montre que l'intelligence artificielle c'est pas simplement une mécanisation du travail humain mais ça peut ouvrir aussi sur une relecture des oeuvres humaines une meilleure compréhension de l'homme et donc une forme d'humanisme au 21ème siècle voilà ici un commentaire c'est possible oui bonjour monsieur Galassia merci pour d'apporter un peu de douceur à ce message médiatique qui c'est vrai est souvent très apocalyptique après si je peux me permettre un commentaire ne pas ressentir aujourd'hui que nous vivons une révolution technologique telle au point que certains grands philosophes parlent de troisième révolution anthropologique de l'humanité étant le numérique j'ai envie de dire et si on regarde tout ce qui nous entoure au final qui n'est avec du recul peut-être que la pensée à un moment donné d'un être avant que ça se matérialise dans le monde physique par exemple en grande partie ici dans cette pièce ça veut peut-être dire que nos pensées créent notre réalité et que peut-être notre réalité est digitale et comme dirait Henry Ford je terminerai là-dessus que vous que vous pensiez que l'intelligence artificielle vous puisse peut-être dépasser l'humanité ou pas dans les deux cas vous avez raison merci juste un tout petit commentaire je suis allé très vite sur la fin et je vous prie de m'en excuser mais le concept que j'ai essayé d'employer celui de réontologisation de la société je crois est extrêmement important pour appréhender ces transformations majeures qui se produisent aujourd'hui ce qui fait vraiment le tissu social ça avec le numérique et l'intelligence artificielle se transforme et je crois que ça a des conséquences majeures et il me semble que c'est vers cela qu'il faut aller c'est là où il faut que nous portions notre regard et pas sur les mythes passés et sur les mythes anciens c'était le sens de mon exposé pour ma part j'ai une question beaucoup plus pragmatique beaucoup plus sur la techno ma question est toute simple Jean-Gabriel on se connait on parle d'intelligence artificielle on n'a pas parlé d'informatique qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'est pas intelligence artificielle dans l'informatique alors là c'est c'est assez c'est assez simple d'abord l'intelligence artificielle est une est une composante importante de l'informatique j'ai cité tout à l'heure John McCarthy il était mathématicien logicien mais en même temps il a inventé un langage le langage lisp il a travaillé sur le temps partagé donc il y a eu des liens très forts avec l'informatique si on regarde ce qu'on appelle les médailles Turing les Turing Awards et bien vous avez beaucoup de gens qui sont des spécialistes d'intelligence artificielle qui ont obtenu la Turing Awards je parle bien sûr Herbert Simon dernièrement vous avez même Yann Lequin et puis deux autres Joshua Benjo et puis je ne sais plus qui d'autre oui Geoffrey Hinton qui ont obtenu la Turing Awards donc il y a bien sûr Exaora dans le monde futur Merci pour votre présentation je voulais savoir les technologies les outils les moyens utilisés pour sécuriser un produit IA ou bien pour protéger les produits personnels utilisés et merci pour vous Alors la réponse n'est pas simple parce que ça dépend un peu du type d'attaque et du type d'usage qu'on va faire aujourd'hui dans le domaine de la sécurité au sens cybersécurité pour un système critique l'usage fait qu'on encapsule un algorithme d'IA par quelque chose de beaucoup plus certifiable et certifié de façon à empêcher l'IA de faire des choses qu'elle ne devrait pas faire ou à le rendre moins vulnérable après la sécurité des données il y a des gens qui cherchent à travailler sur des données anonymisées et respecter donc le RGDP RGDPR il y a d'autres types d'approches qui cherchent à raisonner sur d'autres choses que de la donnée j'ai bien expliqué que l'intelligence artificielle c'était pas que de l'intelligence artificielle à partir des données mais aussi à partir de connaissances et de raisonnements et puis là pour l'instant il n'y a pas de réponse c'est une intelligence artificielle robuste à une attaque venant d'une intelligence artificielle en particulier lorsqu'on sait quel type d'algorithme est derrière le premier composant qu'on cherche à attaquer on connait ses vulnérabilités et donc on sait très bien là où enfin attaquer pour le tromper et ça c'est tout ce qui est les GAN les génératives adversarial network qui sont qui ont ce problème là donc aujourd'hui il y a encore beaucoup de champs ouverts et là c'est pour les chercheurs toujours donc il y a beaucoup de champs ouverts et beaucoup de domaines d'application où les chercheurs sont en train de travailler pour résister et être conformes aux réglementations une question de type éthique rapide une des caractéristiques de l'IA c'est qu'elle va créer de plus en plus d'invisibilité au niveau des gens du citoyen de base et qu'au fond par la facilitation des choses ce qui est caché derrière va devenir de plus en plus invisible or des gens ne veulent pas se plier aux mécaniques où la possibilité de transgresser de se révolter de sortir du système va être de plus en plus faible du fait de l'IA qui va rendre ces manœuvres de plus en plus invisibles qu'est-ce que vous auriez à dire et quelle formation faudrait-il pour l'individu le citoyen pour lui permettre de rester conscient de ces choses et de s'échapper si besoin de ces intelligences artificielles dont certaines ils ne voudraient pas vous avez raison c'est la nouvelle société dans laquelle on vit qui est extrêmement problématique parce qu'on a affaire à un monde qui nous échappe en grande partie d'abord toutes nos données personnelles sont utilisées sont utilisées contre nous nos vulnérabilités sont exploitées par des acteurs et puis l'information qu'on nous donne elle-même peut être totalement trompeuse je l'évoquais très rapidement ce qu'on appelle les deepfakes le fait qu'on est capable de changer l'information l'information visuelle ce qui produit l'évidence c'est à dire que ce qui a l'air de s'imposer en tant que tel ça vient de vidérer voir et tout ça bien sûr peut être affecté ça veut dire je crois que plus que jamais il faut qu'il y ait une éducation et une éducation critique c'est à dire qu'il faut apprendre à examiner toutes les sources d'informations et ça je crois qu'il faut le faire extrêmement tôt au début de l'informatique un certain nombre d'hommes politiques pensaient qu'on allait faire des systèmes d'enseignement assistés par ordinateur et qu'on n'aurait plus besoin de profs ce qui était extrêmement pratique je pense que c'est l'inverse c'est à dire qu'on est dans une société de la connaissance et plus que jamais on a besoin d'éducation d'enseignement et d'école alors juste pour compléter l'île de France est en train de mettre va lancer un premier lycée à base d'intelligence artificielle donc là il va y avoir des jeunes à partir de la seconde qui vont être formés à ça mais il y a aussi l'information aux populations un peu comme on informe les jeunes à utiliser les réseaux sociaux et à être prudent vis-à-vis des réseaux sociaux et de ce qu'ils publient et donc il faut aussi informer des avantages et des inconvénients et ce genre de choses donc la région Île-de-France est en train de se poser la question pour descendre donc elle a commencé par les lycées mais aller dans les collèges et puis de plus en plus tôt mais au même titre que pour les réseaux sociaux on essaye de former les jeunes très très tôt à l'usage des réseaux sociaux pour éviter qu'ils se retrouvent cyber harcelés ou dans des situations critiques Voilà je crois qu'il y a une question de la salle Chaptal on vous pose cette question Oui bonjour est-ce que c'est une question de fond indépendamment de toutes les techniques dans lesquelles je nage un petit peu depuis 25 ans donc je me suis toujours posé la question de fond de savoir si finalement l'IA à la fois fascine et fait peur parce que c'est l'homme qui se fascine lui-même et qui se fait peur lui-même deux exemples tout bêtes on est capable effectivement de construire des programmes extrêmement puissants et pas uniquement pour que Auchan sache quand il faut recommander ou non des yaourts et on a parfois dans le langage on a un petit peu le même type de langage par rapport à d'autres programmes qui eux peuvent être créatifs voire qui cherchent carrément à ce qu'on leur fiche la paix je très brièvement deux exemples dans les semaines qui ont précédé d'une part un robot qui devait alimenter fournir des troupes sur les terrains en munitions sur huit robots il y en a deux qui sont partis livrés en face c'est un peu tarte deuxièmement il y a eu une grosse expérience avec deux machines IA qu'on a fait correspondre échanger l'une avec l'autre et bien pour qu'on leur fiche la paix ils ont carrément inventé un langage que les ingénieurs ne pouvaient absolument pas maîtriser ce qui fait qu'il a fallu un petit peu avec peur là pour le coup qu'on retire le cordon c'est ce qui s'est passé carrément on débranche de force pour que tout s'arrête donc est-ce que finalement la question de fond c'est pas l'homme qui doit se poser à lui-même jusqu'où j'accepte d'aller dans les outils que je produis même si je peux me prendre pour un dieu qui crée une IA parce que c'est intelligent c'est créatif etc. mais fondamentalement qu'est-ce que je m'autorise à faire et à lancer ou non et là on commencera peut-être à réfléchir un petit peu plus aux conséquences y compris les crises financières d'ailleurs parce que 1989 en a été une première preuve je dirais majeure à l'échelle de la planète je vous remercie je vous remercie de cette question et je suis tout à fait d'accord avec vous je crois qu'il faut bien comprendre que les systèmes automatiques ce sont des objets techniques un peu particuliers c'est ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques c'est à dire qu'ils n'ont pas d'entité indépendante d'une organisation sociale à l'intérieur de laquelle ils vont s'insérer il faut les penser dès le départ vis-à-vis de cette organisation sinon on peut arriver à des catastrophes je pense par exemple si on utilise un bracelet pour des malades atteints d'Alzheimer ça permet de les laisser beaucoup plus longtemps en autonomie et donc de retarder le développement de la maladie c'est très positif mais à condition qu'il y ait derrière le bracelet des gens qui récupèrent l'information qui le fassent sans intrusions abusives dans la vie individuelle et en même temps qui soit lorsqu'il y a un silène alarmant capable d'arriver je crois que c'est vrai de toutes les techniques d'intelligence artificielle en ce sens là il faut la penser en symbiose il faut la penser comme partenaire avec les hommes et pas comme quelque chose d'autonome et d'intelligence et d'opposer à l'homme dit autrement il y avait un titre d'un ouvrage que vous avez peut-être pour certains d'entre vous lu je ne dirais l'auteur la guerre des intelligences qui laisse entendre qu'il va y avoir une opposition entre l'homme et l'intelligence artificielle et on parle de QI d'une intelligence artificielle alors ça pose deux problèmes d'abord parce que le QI est une mesure d'intelligence qui est fort discutable et que de toute façon il ne s'agit bien évidemment pas de cela c'est l'homme qui attribue à la machine de l'intelligence la machine n'a pas en tant que telle de l'intelligence je crois qu'il faut insister là-dessus et donc c'est pour ça que quand je lui ai dit je suis tout à fait d'accord il faut avoir une éthique par conception c'est qu'il faut penser c'est ça que ça veut dire éthique par conception il faut penser dès le départ le rôle que le dispositif technique va jouer à l'intérieur d'une organisation sociale voilà Thierry nous avons une dernière question dans la salle en bas on peut la prendre maintenant oui bonjour tout d'abord merci pour cette présentation ensuite en fait je rebondis sur la question précédente si j'ai bien compris aujourd'hui l'IA est comparative donc sur des données qu'on lui a données ma question est est-ce que demain elle serait plutôt déductive et si elle devient déductive est-ce qu'elle est plus elle n'est plus contrôlée par l'homme donc je voudrais avoir votre avis dessus s'il vous plaît alors peut-être après enfin je voulais être aussi parce qu'on a travaillé ensemble sur des questions proches de ça l'intelligence artificielle peut être déductive elle peut être inductive et déductive aujourd'hui l'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage machine est majoritairement inductive c'est-à-dire ce que les logiciens appellent l'induction c'est le raisonnement qui va du particulier au général mais qui ensuite bien sûr est réappliqué sur le particulier en revanche on peut avoir des systèmes de preuves automatiques qui utilisent de l'intelligence artificielle et ça il y en a depuis longtemps on a par exemple dans les systèmes d'information dans les organisations utilisé des ontologies qui sont des techniques qui utilisent des mécanismes de déduction fondés sur les logiques de description qui font de la preuve automatiquement donc il y a des logiques déductives à l'intérieur des systèmes d'intelligence artificielle et ce que l'on croit c'est que l'histoire de l'intelligence artificielle parce que ça nous a été appris dans le passé est cyclique et donc il y a des choses à la mode qui disparaissent et qui réapparaissent et on pense qu'aujourd'hui on aura besoin de techniques d'intelligence artificielle déductives et même d'ailleurs pour l'apprentissage vous avez des outils qui peuvent avoir un comportement et puis on peut rajouter dessus des techniques qui vont rajouter des prescriptions c'est-à-dire empêcher que la machine aille au-delà d'un certain nombre de choses et à ce moment ce sont des techniques d'intelligence artificielle déductives qu'on rajoute c'est un peu technique mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un couplage des deux qui apparaît tout à fait essentiel c'est exactement ce que je disais lorsque je présentais l'IA hybride et l'hybridation c'est vraiment couplé de manière très forte la déduction et l'induction écoutez je pense que là maintenant ça fait environ deux heures qu'on a commencé cette discussion on est arrivé au bout de notre temps on a même dépassé un petit peu les horaires donc merci énormément pour votre participation active merci à nos brillants orateurs et alors avant avant que vous ne partiez je voulais vous dire que quelque part en novembre on devrait organiser une deuxième conférence sur l'intelligence artificielle on vous tiendra informés et puis pour ceux que ça intéresse la semaine prochaine en dehors de ce cycle de conférences sur l'IA mercredi 9 octobre ici à 9h il y a une conférence intitulée innovation disruptive et intelligence prospective donc c'est un petit peu en marge mais voilà je voulais vous en informer merci à tous merci à tous merci à tous Merci.